Le gouvernement sud-coréen a suspendu le retour à la vie normale afin de renforcer la distanciation sociale. À partir de samedi, sur quatre personnes pourront se rassembler pour des raisons privées et ce dans l'ensemble de la Corée du Sud. Mais des exceptions seront faites pour les membres d'un même foyer, les enfants, les personnes âgées ou handicapées. Seuls les entièrement vaccinés peuvent se réunir dans les restaurants ou cafés. Les autres y pourront se ravitailler seulement s'ils ne sont pas accompagnés ou pour récupérer des plats emportés. Peuvent être inclus dans la jauge des quatre personnes limitées, celles qui ont la confirmation d'un test PCR négatif ou qui ont été guéris du Covid-19, les jeunes âgés de moins de 18 ans et les individus pour lesquels les médecins ont délivré un certificat d'incapacité à se faire vacciner. Les horaires des cafés, des restaurants, des bains publics, des gymnases ou encore des bars seront de nouveau réduits à 21 heures. Seuls dessins de cinéma, de spectacle, de cybercafé et de lecture seront limités à 22 heures. Mais les instituts dispensant des cours privés bénéficieront d'une dérogation. Le Premier ministre Kim Boogum a promis une indemnisation aux petits commerçants concernés qui subiront des préjudices en raison de ces nouvelles mesures renforcées qui seront appliquées jusqu'au 2 janvier 2022. Par ailleurs, les dispositifs préventifs des manifestations et des événements seront également durcis. Se réunissant, moins de 50 personnes seront autorisées, mais pour des réunions mobilisant plus de 50 individus, jusqu'à 299 personnes entièrement vaccinées peuvent se réunir, idem pour les fêtes du premier anniversaire des bébés et les funérailles, pour les cérémonies de mariage. Jusqu'à 250 personnes peuvent être invitées, dans la mesure où le nombre de non-vaccinés parmi elles ne dépasse pas 49. neuf.